Hey ! Cuckoo à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 des naufragés, histoire de naufragés, pardon, de Sims 2, histoire de naufragés avec Jeanne, Jeanne Girard, la bonne française qui s'est perdue sur une île priori un peu sympathique parce qu'elle s'est déjà fait des amis en l'espace des orang-outans avec Tiki, j'ai déjà oublié, mais Tiki c'était son préféré et on a chopé chez orang-outans une idole. Et je sens que ça va amener des ennuis parce qu'il faut la placer ici. Pour l'instant elle dort, elle se repose, on va faire face aux ennuis quand elle sera en pleine forme, quoi je veux dire. La voilà réveillée, tu vas allumer le feu, tu vas peut-être manger un truc. C'est vrai qu'on a énormément de bouffe en fait, donc ça c'est cool. Ainsi tu vas dîner, un kebab de fruits exotiques, allez vas-y, top plaisir, t'en as déjà mangé la dernière fois, ça t'avait bien plu. Regardez-moi ça, on dirait un truc de... Vous savez des brochettes de guimauve là, des trucs de bonbons là. Bah ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle mange. Un futur chef Jeanne a gagné un point de cuisine, ce qui lui a permis d'apprendre de préparer un nouveau plat. Cool ! Voilà, elle a bien mangé, on va poser l'idole maintenant. Voilà. Voilà, je m'en doutais. Comment trouves-tu la vue ? Je pense que tu te plairas ici, on dirait qu'il y a beaucoup de choses en commun. Pourquoi elle est morte de rire ? Après tout, je vis sauter vite sur cette île, j'aime parler, tu vas m'écouter. Ah mais c'est le remède qui s'aide seul au monde, avec Tom Hanks. Sauf que lui, il avait un ballon, et elle, elle a une idole, qu'elle l'a volée au singe. Mais arrête de faire la gorgole devant, je te jure, ses yeux vont s'allumer, ils vont droumer. Formant, je peux t'appeler formant, cool, formant, mais on vit au début de belle amitié. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ça te dérange si je jette un oeil de plus près ? Non, bien sûr, ça ne te dérange pas. Examiner l'idole. Ah bah oui, vas-y, oui, je pensais que tu l'avais déjà fait, mais... Tire la langue et tout, enfin je veux dire, il n'est pas très avenant, hein. Ça me fait peur, un peu. Ah ! Il te manque un de tes joyaux, ne t'en fais pas, ce sont les imperfections qui nous rendent spéciaux. Tu veux savoir ce que je fais dans la vie ? Eh bien, on pourrait dire que, hum, je suis ma propre patronne. Quoi ? Des mensonges-là ? Non, mais de quel droit ? Vous avez tort de penser que j'attends désespérément l'arrivée des secours. Je fais du mieux que je peux pour m'en sortir. Formant marque un point. Il faut que je planifie ma survie au jour le jour, jusqu'à ce que je ne suive plus le texte. Alors, objectif, planifier la survie. Ok, je devrais prendre mon temps pour terminer mon râteau. Je dois trouver un plan pour récolter de la nourriture et des ressources. Ah bah non, elle est débaissée à 79. Ah bah, allez donc. Débaissée à 79, il va notre objet. Cliquez sur lui et sélectionnez carrière. Puis l'une des trois possibilités proposées. Chaque fois vous permettra de récolter de la nourriture et des ressources, mais en quantité différente. D'accord, travail. Carrière. Alors, récolte, chasse, fabrication. Hmm. Ah, c'est compliqué. Après, j'ai l'impression qu'on ne manque pas trop au niveau de la récolte. En chasse, je n'ai pas vu grand-chose à part des poissons, des hyènes et des orang-outans. Donc, je vais prendre fabrication. Je me dis qu'on pourra crafter des trucs plutôt cools. Allez. Est-ce que Jeanne voudrait commencer une carrière dans la fabrication comme plieuse de feuilles ? 50 unités de nourriture et 48 de ressources. Ah bah, grave ? Oui. Jeanne a une nouvelle carrière. Vous serez averti lorsqu'il y a 30 ans que cette fille se mette au travail. Oh, c'est quoi ça ? On ne peut pas les attraper. Tant pis. Je n'ai pas lu. Ce n'est pas grave. Maintenant qu'elle a une carrière, oui, bah voilà. C'est bien. Elle est encore fatiguée, en fait. Non, mais tu vas retourner à dormir. Parce que, bon, si tu vas bosser, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. On va partir bosser. C'est logique. C'est les Sims. Hola ! C'est le dernier temps, je me demande si Walata voudrait ce lien d'imité à moi qu'ils sont là pour fortement. Bienvenue, mon ami. Mal d'or, excuse-le, excuse-la. Donnez une banane. Va donner une banane. Ah non, il va faire pipi dans les bambous. Il est temps pour Jeanne d'aller à la recherche de nourriture et de ressources. Ah oui. Tu ne vas pas lui donner une banane ? Walata ! Viens là ! Du coup, tu veux une banane ? Voilà. Tu me laisses tranquille, du coup, je peux aller bosser ? Ah, on est copains. C'est ça. Et la vie sociale est remontée en flèche, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire ? J'espère qu'il ne va pas tout casser. Pendant le cas, elle va bosser. Je vais le surveiller de près. Après avoir terminé la feuille en forme de grenouille bondissante et inventé une sorte de koala ou de paresseux suspendu, Jeanne est prête à tenter de recréer la grue en origami. Elle pense avoir trouvé la feuille parfaite, mais elle a du mal à bien marquer les plis. Faut-il qu'elle tente la technique d'humidification de la feuille ou devrait-elle trouver un tout autre type de feuille ? Pfff, alors là, on va prendre une nouvelle feuille. Jeanne ramasse et teste toutes les autres types de feuilles de l'île. Séchée, attachée, mouillée ou teinte. Aucune feuille n'est suffisamment maniable pour faire une grue. Pour calmer sa frustration, Jeanne crée une armée de grenouilles bondissantes et des guirlandes de ces étranges koalas paresseux. Même si la collection est impressionnante, rien ne pourrait remplacer la grue. Jeanne perd un point de logique. Oups. Voilà, elle est rentrée. Et lui, ça va, il a juste chopé des noix de coco. Elle va se remettre un petit peu et puis je pense qu'on va essayer d'explorer. Maintenant, elle a des ressources et qu'on ne va pas galérer. Ah non, il faut se lier d'Aminia avec lui avant, en fait. Il peut au nez. Donner une banane. Oh non, il dort. Il est joué. Oui, bah réveille-toi, Jean-Guy. Elle dit, on n'a pas que ça à foutre, moi. Quand même. Il a l'air vénère, tu l'as réveillé de sa sieste. Ça marche toujours autant, le coup du pampon. Ah, on est potes, ça y est. Avec Walatar. Trop bien. Mon meilleur ami, le rentant. Ah, il fait pareil. Il lui mange ses pouces. Faire des grimaces. Vas-y, fais des grimaces. Non. Ah si. Je ne sais pas, il n'avait pas envie de jouer. N'importe quoi. Allez, bah ouais, tu vas aller peut-être explorationner. Tu vas couper un peu ça, c'est sur la route. Alors, nous voilà sur les ailes brisées. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Ah non, tu vas regarder l'horizon. Peut-être qu'il y aura des trucs sympas à faire. Elle va voir des choses. Je n'ai pas encore testé ça. Alors, est-ce que tu as trouvé un truc ? Non, a priori, rien d'exceptionnel. Tu vas vers la cité des singes après. Je pense qu'à chaque fois, il fallait là où on a été le plus loin pour peut-être explorer. Enfin, je ne sais pas. Bon, alors, nous voilà chez nos amis les singes. Ils ne sont pas dans l'arbre. Est-ce que nous avons encore un truc de chemin exploré ? Ou est-ce que je me trompe-je ? Tant que le jeu ne nous autorise pas à nous déplacer, je pense qu'on ne peut pas, non ? Si, Wallata, il est là. Écoutez, il n'y a peut-être rien à faire. On va peut-être retourner à la baraque. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Construire, gagner des points, je ne sais pas. On va peut-être étudier des trucs aussi, ça ne peut-être pas. Alors, nous voilà retournés à la maison. Elle a envie de quoi ? D'obtenir une bibliothèque, de gagner un niveau de compétence physique et obtenir un bac récupérateur de pluie. Ouais, oui, 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 oui. Ça, ce serait super, hein. Mais, euh... Ah bah oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'on avait un truc de troc. Donc, peut-être qu'on pourra acheter. Mais tu vas cumuler un petit peu des... Du boin, je pense que de toute façon, il en faudra. C'est pas Wallata, c'est Waiyata. Pardon, excuse-moi, j'avais pas bien lu ton nom, mon coco. Il dit qu'il est facile à vivre. Bah, c'est cool, en vrai. Il est en train de brûler les ordures, parce que son environnement, bof, quoi. Régulièrement, il faudra brûler, je pense. Déjà, la nuit, qu'est-ce qu'il se passe ? Adopter, il aura un temps. Et lui, il la regarde bouffer, genre. Ouais, vas-y. Vas-y, adopte-le, apparemment. On va pouvoir jouer l'oroutan, ça va être sympa. Ah, il est là, ça y est ! Je peux, effectivement, le jouer. Boire jus de coco, shiiteur, regardez l'horizon. Il est sans emploi, bon. Il est poisson de personnalité. Oh, il est timide, mais sérieux. Plutôt sympathique, actif. Et il est mi-fique, mi-raisin, pour négliger les soignés. Il est trop cute. C'est nul. Allez, une autre nuit, ce profil devant nous. Wallata, tu fais quoi ? Oh, il va dormir là, bichette. Il est mignon. Il a l'air vénère, mais il est mignon. Je ne sais pas, on va peut-être pouvoir faire des trucs avec lui, en vrai. Si Wallata nous aide dans le campement, je pourrais me concentrer sur des tâches plus importantes comme le moyen de rentrer chez moi. Elle a déjà dormi et tout ? Je ne sais pas, tu vas étudier la mécanique. Pas mal, ça, la mécanique. Elle veut construire des trucs et tout. Ce serait bien d'avoir la mécanique. Elle se retrouverait avec un yacht, moi je vous dis. Un fac-bo, le Titanic numéro 2, mais qui ne coulera pas. Et voilà, elle a gagné un point de mécanique. Elle travaille de 9h à midi tous les jours de la semaine. Ah, c'est bien, elle devait justement avoir un point de mécanique. Je vous dis, je précède le jeu. Moi, je n'avais même pas vu encore, je n'avais pas cliqué. Trop bien, il va y avoir une promotion déjà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais elle est sur le point de gagner son deuxième point mécanique. Au niveau énergie, c'est bien, franchement, ça va. Voilà, un deuxième point de mécanique. On s'avance pour les prochaines promotions. Ah oui, je n'ai pas vu. Avec Titoki, la hyène, on est à moins 16 de relation. Dans ses souvenirs, elle a rencontré un simmystère. Elle est devenue amie avec le simmystère. Elle a eu un premier baiser. Et après, elle s'est fait casser la gueule par la hyène. Et après, par... Allez, elle a gagné un autre point de mécanique. Ah bah, il fait jour. Tu vas allumer le feu, tu vas manger. Et je pense qu'après, il sera l'heure pour toi d'aller au boulot. Enfin, au boulot. Carpe en papillote pour ce matin. Dèche bien comme il faut, blé, mais bien de bonnes protéines, tout ça. Un petit goût de poisson qui va rester coincé dans la bouche pendant toute la journée. Elle a creusé un peu dans le sable, c'est vrai. J'avais oublié qu'on avait cette option. Peut-être que tu as encore trouvé des trucs incroyaux. On ne sait pas, sûrement d'ailleurs. Ah ! Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Un bois flotté. Cool. Par contre, elle pue sa mère. Ouais, viens, 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 tu pues. Tu as de la fumée verte partout, là. Ouais. Comme ton maillot de bain, d'ailleurs. Non seulement elle se lave et en plus elle travaille sur son fitness, là. Donc son sport. Comme ça, en fait, si elle est de nouveau confrontée à des bestiaux ou autres qui veulent lui casser la tronche, je me dis que... Ah ! Ça y est, il y a l'heure d'aller bosser. C'est quoi, ça ? Aller au travail ? On dirait qu'il y a une épave. Mais moi, je veux aller voir s'il y a une épave. C'est peut-être intéressant. Bon, son hygiène est remontée à fond, sauf son énergie. Qui revient descendu, à mon avis, quand elle va rentrer. Faudra qu'elle dorme. Bon, bon, on va regarder Wayata faire sa vie. Je pense qu'il doit être très intéressant. Mais il se débrouille très bien tout seul. Jeanne a gagné les compétences pour devenir tresseuse de panier. Apparemment, quand on survit sur une île déserte, il faut toujours porter des choses d'un point à un autre. Et les conteneurs ne sont pas légions sur l'île. Mais regardez ces jontes. Si seulement ils étaient tressés en forme de réceptacle primitif. Quelle bonne idée ! On dirait que le tressage de panier sous-marin n'était pas un sujet scolaire si inutile, après tout. Jeanne a ramené 63 unités de nourriture et 98 unités de ressources aujourd'hui. Ainsi qu'un bonus de 106 unités de nourriture et 196 unités de ressources. Brrrrrrrr ! C'est bien, ma Jeannette. C'est toi la plus forte. Alors, t'es dans quel état ? Ça va. Ça va. En vrai, ça va. Si tu veux, je creuse dans le sable un peu. T'es fatigué, mais tu peux attendre la nuit. Mettre Wayata au travail. Ah, il va falloir que tu le mettes au travail. Pauvre chaton. C'est vrai que s'il peut ramener des sources, on aurait les trucs plus rapides. Intimider, donner, madame, donner du travail. On va te donner du travail. Choisir un travail pour Wayata. Chasse, fabrication, récolte. On va lui faire de la récolte. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? T'as trouvé quoi, meuf ? Des billes galactiques et un bois flotté. Ça, ça, ok. Des billes galactiques. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va se remettre en mode vie. Admirer. Ah, c'est juste... C'est de la déco. Bah oui, Janine, mais... Tu m'excuseras ? Excusez-moi, madame. 31 de nature et 20 de ressources. Oui, c'est ok. Voilà. Maintenant que je n'ai plus à me préoccuper des provisions, je vais pouvoir me construire sur mon radeau. Sur un rafio. Euh... Tac. Objectif, non, ok. Par contre... Ah si, c'est bon. Il me faut plus d'éléments pour terminer mon radeau. Je vais explorer l'île pour trouver quelque chose. Trouver des liens. Ouais. Creuse dans le sable un petit peu, par contre, ma cocotte. Trouver des liens. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent sur mon île. Mais à mon avis, il va falloir qu'on se balade dans un autre petit coin. Ouais, il faut aller vers les ailes brisées. Ok, bah on va y aller alors. Je vais fouiller les décomptes de l'avion. Ah, bah voilà. Je me disais bien qu'il n'était pas là pour rien. Allez, fouiller l'épave, fouiller l'épave. Tu vas fou, 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 fouiller l'épave. De partout en partout. L'épave jusqu'au bout. On te fouillera partout où tu vas. Alors, on va récupérer les roues. Tu as tes belles fleurs, hein. Moi, j'aurais fait déjà un bouquet. Je ne sais pas toi, mais... Pour l'instant, elle n'a rien trouvé, a priori. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Une gemme ? Je parie que c'est le joyau manquant de formant. Il va de lui montrer ce que j'ai trouvé. Ah oui, effectivement. Oh, le machin, elle va activer le bordel. Il va devenir fluorescent. Ça va mal se passer, moi, je vous le dis. C'est tout ? Ah, il faut mettre le joyau. D'accord, ok. Bah oui, mais Janine, coupe un peu du bois, tiens. Tu vas l'user jusqu'au bout, le machin. Elle va tomber dans les pommes. Ah, il faut ce qu'il faut aussi. Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux réussir ou pas ? Tu veux créer ton truc de pluie ou pas ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Être sauvée de la mort ? Mais tu vas pas mourir, tu vas juste tomber dans les pommes, wesh. Elle est folle, elle. Allez, retourne à la maison, t'as bien bossé. Non, elle s'endort. Au bord de l'épuisement. Oui, mais t'es au bord, ça va. T'y es pas encore. Oh, il est mignon. Maintenant, il y a Woyata qui est avec nous sur l'image. Trop chou. Bon, tu es rentrée. Ouais, tu vas dormir. Ouais, c'est ok. Il vénère. Elle, il vénère, pardon. Allez, tu es assez dormi. Tu vas te réveiller. Tu vas mettre... Replacez l'œil. J'ai peur. Je vous jure. Je sens que ça va pas bien se passer. Une idée comme ça. Ah ! Jeanne a contracté une maladie mystérieuse. Il faut qu'elle trouve un remède avant qu'il soit trop tard. Excuse-moi fortement. Je me sens pas bien. Bah oui, tu t'es fait... J'ai trouvé un remède. Oh non. Mais je vous l'avais dit. Le gaz qui s'est échappé de l'idole m'a rendu horriblement malade. Si je ne le trouve pas rapidement un remède... Euh... Je n'y pensons pas. Je vais trouver un remède maintenant. Vous allez devoir vous enfoncer dans la jungle pour trouver un remède. Commencez par explorer les ailes brisées. Essayez de trouver un arbre frappé par la foudre. Ce nouveau portail vous permettra de découvrir et d'explorer un nouveau terrain. Sur le terrain suivant, le lagon ombragé. Fouillez la hutte à la recherche d'un kit de premier secours. Ne perdez pas une seconde. Votre maladie a besoin de trois jours pour vous terrasser. On a le temps de dormir ou pas avant ? Parce que bon, comme tu vois, elle n'est pas hyper en forme non plus. Non, allez, vas-y. Je rigole. Les ailes brisées, c'est parti mon zizi. Ah ! C'est ça l'arbre frappé par la foudre. Si ça, ce n'est pas un signe. Ah, je ne sais pas si c'est un signe, mais tu vas quand même y aller alors. Explorer. C'est parti. Les nouvelles contrées. Le lagon ombragé. Oh, c'est joli. J'espère que ce sera joli aussi, physiquement. Oh ! Ah, carrément, il y a une maison. Cet endroit est fabuleux. Ah ouais, mais carrément. Il y a plein de trucs. Attends, attends, attends. Attends, je mets sur pause parce qu'il ne faudrait pas qu'elle claque en moins de deux. Il y a un petit lac. Il y a le petit arbre à pisouille. Il y a quelques petites choses. Ouais, ok. C'est de moi, je ne peux pas trop regarder. Là, je ne peux pas me baisser. Ah, c'est pas mal en vrai. Bon, bah go, tu vas venir là. Tu vas récolter des pièces. Il y a quand même un bruit chelou. Il y a des cascades, il y a quelque chose. Ah oui, d'accord, il y a une cascade. Oh, c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à voir vraiment le paysage. On a récolté des trucs, par contre. Bon, il y a une cascade, en tout cas. Allumer un feu. On va allumer un feu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as un utilisé kit de premier secours. Là, t'as un vieux kit tout pourri. Est-ce que t'as un remède contre le Covid ? On ne sait pas. Bon, allez, tant qu'à faire. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je le prends quand même. Même si ça peut faire pire que mieux. Pourquoi je préchote à chaque fois ce que vont faire les Sims ? Franchement, pourquoi ? Ah ah ! Bon, elle est encore en vie. C'est déjà bien. Ah, elle n'est plus malade. Oh, bah, quelle bonne nouvelle, dis donc. Sautier par ici. Tu ne peux pas ouvrir la porte ? Un nouveau jour se lève. J'ai rêvé que j'étais rentrée, mais au moins, je me sens mieux. T'assoir en plus et tout. Non, mais je veux dire, c'est une belle baraque ici. Ça me fait de savoir que quelqu'un vit s'outil. Peut-être même que ce peuple vit toujours ici. Ah, mais je peux rentrer ? J'ai du mal avec la... Voilà. Sinon, il y a sûrement quelque chose dans la lutte pour attacher... Oui, la base de mon radeau, ça c'est sûr. Mais il y a un lit surtout, regarde. Va te détendre. Ah non, c'est bon, elle a dormi. Ah, voilà ! C'est bien, elle pourrait vivre là, en vrai. Il y a une petite commode et tout, attention. Une petite fenêtre brisée. Révasse et lire. En bali, alors, ta bouquin, comme ça, et tu lis à l'envers, ouais. Non, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Objectif, prendre la corde. Ah oui, là, j'avais pas vu. Heureusement qu'il y a ça. C'est ça que je veux. C'est ça qu'elle veut, en vrai. Mais que je voudrais aussi, quoi. Parfait, ces vieilles cordes de parachute sauveront peut-être une autre vie. Plus vite mon radeau sera fini, plus vite je serai de retour dans mon canapé à regarder la télé. C'est ça ton aspiration de vie, ma cocotte ? Ok, désir. Attacher les rondins au radeau. Ouais, mais attends, mais tu veux pas explorer un peu ? Je veux dire, viens nager par là. Regarde, c'est beau, il y a un petit lac et tout. Non, en vrai, c'est cool pour venir vivre là. Il y a des troncs d'arbre aussi, tu peux venir couper, ça nous fera des trucs en plus. Plus on en a, mieux ce sera. Je vous rappelle qu'il faut 1200 pour avoir le récupérateur d'eau, là, qu'on a vu. Ah, alors, j'ai trouvé le truc pour retourner à la maison, mais en fait, je pensais que ça buguait. Parce que j'en ai trouvé un autre, là, mais il est rouge. Donc, je peux pas encore aller plus loin. D'ailleurs, sur la map, on est où ? On est ici, d'accord. À mon avis, ouais, on a toute la map à explorer. C'est cool, en vrai. Moi, j'aime bien. On a des petits objectifs comme ça et tout. Ça change des Sims Lambdas où on peut faire tout ce qu'on veut. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. Bon, on a récolté nos bananes. On va rentrer maintenant à la maison. C'est parti. Alors, nous voilà rentrés. Hop, on va... Tac, 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 il est où ? Il est là. Assembler avec les cordes. C'est-à-dire, meuf, que quand tu t'en vas, tu emmènes Wayata avec toi ou tu l'abandonnes sur son île ? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Ça a l'air de bien marcher, son truc. Ah, la Wayata. Ah. Ok. Pas mal pour un premier radeau, si je puis me permettre. Ah bah, oui. Il manque encore des pièces pour mettre les voiles. C'est le cas de le dire, tout à fait. Les constructions de mon radeau risquent de prendre du temps et la hutte du lagon est très accueillante. Je devrais venir vivre ici. Ah, aller au lagon embrager. Donc, on va déménager ? Attends, Jeannette, il y a du bois coupé. Mais tu ne vas pas prendre le... Lui, là ? On va le prendre. Avant de bouger, on va prendre notre truc, là, parce que je me dis bon... On va se faire cambriolax. Il y a vraiment une seule tête, ce truc. Ok. Elle l'a embarqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Se faire pomponner. Allez, si tu veux. Ça remonte les besoins sociaux. Tu vas pomponner elle aussi, tu vas jouer à faire des grimaces. Voilà, les besoins sociaux sont bien remontés. Oh, punaise. C'est horrible. Allez, on retourne au lac. Enfin, au lagon, pardon. Alors, elle a toujours cette peur d'être... Enfin, elle a toujours envie de te sauver de la mort. Mais pour l'instant, on ne va pas la tuer. Ok. Objectif, aller au lagon. Bah, tu y es. Voilà. Merde. Il est où le truc, là, déjà ? Je suis perdue. Et comme on ne peut pas aller en hauteur... Ah, il y a là, le truc. Tu vas allumer un feu. Alors, tu as un petit peu faim. Tu as un petit peu besoin de pipi. L'hygiène, tout ça. Tu vas allumer le feu. Tu vas aller nager. Tu vas aller bosser. Oh, l'énergie, je n'avais pas vu. Ah, bah, go dormir en pyjama ! Mais oui ! Mais oui, parce qu'elle a emmené toute sa valise avec elle. Celui-là, c'est le matin et elle va devoir aller bosser. Donc, il faut qu'au moins, je lui remonte son énergie. Ça y est, elle a bien dormi. Je vais la réveiller. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est où, la gombre ? J'ai métillé déjà, Jeannette. Alors, tac, tu vas allumer. Tu vas petit déjeuner. Tu vas griller un kebab au fruit exotique. C'est assez rapide pour manger, en vrai. Tranquille. Tu vas aller nager, après. Après avoir nagé et s'être lavé, elle va aller au pipi tout de suite. Regardez-moi cette hygiène qui remonte. Et hop, elle vient ici. Et le petit pipi. Alors qu'elle aurait pu faire ça ici, mais quand même bien rempli au niveau environnement et tout. La vache, pour en faire autant des murs avec des poils. Il faut en tuer des bestiaux, quand même. Voilà. Bon, bah, maintenant, elle est tranquille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Elle ne bosse pas aujourd'hui ? Ah non, c'est vrai qu'elle a eu une promotion. Je ne sais pas. Elle est censée bosser. Ah, elle a besoin d'avoir de la logique et de la créativité. Comment on fait pour avoir de la logique et de la créativité ? Bonne question, ça. Tu vas pêcher avec un asticot. Je ne sais pas où elle les a chopés, ces asticots, et je ne veux pas savoir. Carrément, la pêche, quoi. Je ne comprends pas, elle n'est pas partie. Oh, punaise ! C'était quoi ce roulet-boulé, là ? Non, c'est la canne à pêche, c'est elle qu'elle s'est lancée toute seule, n'importe quoi. Franchement, il ne faut pas être doué. Oh là là ! Bon, bah écoutez, elle a coupé du bois. On lui dit toujours d'aller au truc ombragé, là, donc tu vas retourner à la maison, et puis on va revenir. Ça a l'air d'être bugué un petit peu. Alors, nous revoilà revenus. Comment ça va ? Tu vas pomponner. Allez, pomponne un petit peu. Et... Ah, déménager ! Ah, oui, moi j'avais juste été comme ça, clac. Mais non, c'est déménager. Ok, nous voilà dans notre chez-nous. Vous avez débloqué une nouvelle récompense. Ce n'est pas le chalet de mes rêves, mais le prix était correct. Grâce au précédent propriétaire, je vais avoir l'eau courante. Mon premier appartement en ville n'avait même pas la plomberie en bon état. Il faudrait que je ne gaspille pas l'eau, que je surveille. Je n'ai pas le temps de lire. Je n'ai pas eu le temps de lire. Meubler la hutte. Il faut que j'y mette trois nouveaux objets. Une chaise longue. Et ça coûte cher. C'est vrai que j'ai ça maintenant. Donc, en vrai, c'est cool. Un miroir. Une lampe. On a déjà... Un toilette. Pourquoi pas ? Une causeuse à 170. Soyons fous, on va pouvoir recevoir des gens. Ça coûte cher de meubler notre appart. Jolie petite causeuse avec... Cous humain avec des pots. Moi, je vais mettre des trucs qui ne coûtent pas cher. Comme ça, moi, c'est fait. Un miroir. Parce qu'effectivement, il faut toujours rester belle en toutes circonstances. Un guéridot en bambou. Coup de 128 quand même. Mais bon. On va le mettre. Voilà. J'ai trois objets. Pourquoi ça ne me le valide pas ? J'ai mis trois objets. Et ça ne me le compte pas. Voilà, on biné un petit peu sur ton nouveau canapé. Ah, si, ça y est. Ok, c'est bon. Ah, qu'elle est belle sur son nouveau canapé. Regardez-moi. Ça va se débloquer là-bas ? Allez, formons. Allons explorer l'île. Je sais très bien que tu as des tas d'amis que tu refuses de me les présenter. Si jamais je tombe sur le créateur de l'idole, formons pourra m'aider à briser la glace. Histoire d'éviter que je rencontre moi-même. Notre créateur à tous. Ah, et on peut donc explorer. Oh, c'est super. On a un nouvel objectif à faire. Retourner explorer la jungle. Mais je pense que ça, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, maintenant que j'ai la vue sur la cascade derrière. Est-ce que vous, vous avez vu sur une cascade ? Moi, absolument pas. Je vous fais des bisous en tout cas. N'hésitez pas à mettre un bon lit commentaire. A partager la vidéo et la chaîne pour m'aider toujours à me faire connaître. Si vous aimez mon contenu en tout cas. Ça me fait super plaisir. Le mot de la fin, ce sera Pamplemousse. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao.